Proche-Orient, fragile trêve sur le front des tirs entre Israël et Gaza obsèque ce dimanche matin 15 juillet d'un des deux adolescents tués lors des raids aériens israéliens sur Gaza. Reuters, Mohamed Salem Rocket et obus de Mottier palestinien se sont mis de nouveau à pleuvoir sur Israël qui a riposté par de nombreux raids aériens. Famedi soir, une trêve a finalement été annoncée. Ce dimanche matin, le gouvernement israélien a tenu son traditionnel conseil des ministres. La question du jour c'est, bien sûr, de savoir si le cessez-le-feu va tenir. Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul c'est un cessez-le-feu qui semble très fragile. L'aviation israélienne a en effet tiré sur des lanceurs de ballons incendiaires dans le nord de la banque de Gaza ce dimanche en début d'après-midi. Israël a infligé au Hamas son coup le plus dur depuis 2014, a proclamé le premier ministre israélien ce lundi matin, à l'ouverture du Conseil des ministres, à Jérusalem, et qui doit décider de la marche à suivre. Des propos qui n'ont pas convaincu l'ail-droite de sa propre coalition et notamment le ministre de l'Education National Naftali Bennett. Un tel cessez-le-feu est tout simplement inacceptable. C'est une capitulation, a-t-il affirmé. On ne peut plus continuer comme cela, a souligné un autre ministre, Benjamin Netanyahoua lui tenté de rectifier le tir. Pas de cessez-le-feu tant que le Hamas continuera à lancer des cerfs-volants et des ballons incendiaires, a-t-il notamment indiqué. C'est terminé jusqu'au prochain tour conclu pour sa part un commentateur. Et dans l'esprit de la finale de football, il résume les affrontements de ces derniers jours, Israël Hamas, match nul, 0 à 0.